Le bio-CNG est produit à partir de déchets agricoles, principalement dans des unités de biométhanisation. Il est ensuite, en général, injecté dans le réseau. Il est déjà possible aujourd'hui de se ravitailler en bio-CNG dans différentes pompes en Belgique, ce qui veut dire qu'il est possible aujourd'hui de rouler en réduisant de 100% ses émissions de CO2. Et c'est l'occasion de rappeler qu'il existe dès aujourd'hui plusieurs options technologiques et en termes de carburant qui permettent d'atteindre la neutralité carbone. Ce serait donc stupide de prôner une seule et unique solution technologique. La particularité de l'installation d'Ufalyse est d'être située sur le site de biométhanisation, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'injection dans le réseau de distribution de gaz. C'est assez pratique dans ce cas-ci puisque on a un point de ravitaillement en bio-CNG dans une zone ex-entrée, à proximité d'une autoroute, ce qui permet aux habitants de la région et aux navetteurs de s'y ravitailler. De landbouwsector kan innovatieve oplossingen bieden voor de klimaatuitdagingen. Zo beschikt veehouder Eric Yonko uit Ufalyse dankzij de bouw van een vergistingsinstallatie over zijn eigen circulair ecosysteem. Het met aan dat zijn 900 koeien uitstoten wordt opgevangen en omgezet in water en elektriciteit. Suite à la construction d'une étable, en 2007, l'idée m'est venue de capter le méthane produit par les vaches. En 2017, nous avons fait l'aînement pour la construction de l'installation. En 2018, on a commencé la construction. Un an après, on a mis le procédé en marche. Donc depuis le 1er octobre 2019, nous produisons 250 kW par heure d'électricité, ce qui équivaut à la production de 400 ménages. Plus, on a l'équivalent 250 kW thermique, qui sont consommés dans notre propre circuit de chaleur. Donc nous chauffons deux maisons d'habitation, un jet d'une vingtaine de personnes, et tout l'eau chaude sanitaire pour la salle de traite. Depuis 3-4 mois, nous devions une partie du biogas brut, vers une station de purification et de compressions pour en faire le biocng. Donc le biocng, c'est le carburant d'avenir pour moi, qui est un gaz propre et qui est 100% renouvelable. En juin 2020, j'ai pris la décision de changer de véhicule. Je me suis orienté sur un véhicule au CNG. Depuis peu, on a une station de CNG à disposition ici, à la ferme Jonco. Ça nous permet de faire le plan d'un gaz plus propre. Et donc ça m'a séduit. Je préfère maintenant faire un petit peu plus de kilomètres pour faire le plan de ma voiture avec un gaz vert. C'est un produit très bien de la première station de piobrand. Le robot, c'est un produit par tout le monde. De machine-constructeur New Holland est un signe de premier navire pour l'on ne pénurtre. J'ai commencé à travailler pour l'on ne peut mettre en faire le désir. Ça déjeune de la première partie-raise de workplace de biomethane, qui a été produit dans la technique deabrage, sur l'on ne peut mettre en de gain de gazelle. de même prestations et de moyens garantisent comme dans un réelé d'exécutif, mais il est tout circulaire et émissé-vrij. L'alimentation à un réelé d'exécutif est très efficace et surtout très rendable. Le réelé d'exécutif est de 30% de réelé d'exécutif, mais en a fait que le délégage est plus facile, il y a aucune dure des délégations pour le réelé d'exécutif, sur le tracteur, donc c'est plus facilement pour utiliser le tracteur et donc aussi beaucoup d'argent. Beide innovaties le potentiel de bio-CNG pour le secteur. C'est vrai que c'est un investissement très costaud mais je pense que à partir du moment où on est bien suivi et bien informé, il y a un potentiel énorme dans les exploitations agricoles. Sous-titrage Société Radio-Canada